Donc ce soir on vous présente le webinaire des recortages d'assurance dans le cadre des assurances. C'est un webinaire qui est établi en partenariat entre l'AFPDC, l'AFDAG et l'UNEPAT et qui devrait normalement à terme vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement d'une assurance, la nécessité d'avoir une assurance et à quoi sert une assurance dans le domaine du drone. Voilà, donc je vais laisser la parole à Caroline et à Benoît qui vont vous présenter tous les deux ce webinaire. Ce webinaire encore une fois est enregistré parce qu'on a pris conscience qu'effectivement on se situe dans une période de chasse et croisée des vacances donc pour permettre ensuite au plus grand nombre d'avoir le maximum d'informations. Caroline ou Benoît, au choix, le premier des deux. Merci beaucoup Thierry pour l'introduction et pour l'organisation de ce séminaire. Je m'appelle Caroline Cognard-Renard, je suis co-gérante et fondatrice du cabinet AirCortage Assurance, peut-être que certains connaissent ou d'autres pas. Nous sommes une société française basée à Lyon. Je vous propose en tout cas aujourd'hui de vous faire bénéficier, sans parler produits, mais de notre retour d'expérience et du BABA de l'assurance des drones afin que de démystifier un petit peu tous ces sujets. Et je vous présente, pour le confort de tout le monde, le plan suivant. Donc le plan suivant, on va... Bon, l'assurance, vous savez, ce n'est pas très drôle, ça ne passionne personne, sauf nous qui sommes passionnés a priori par l'aéronautique et par les drones depuis 20 ans. On est toujours là, donc ça veut dire que l'industrie est suffisamment dynamique. Mais en tout cas, en termes de confort, voilà un petit peu le programme d'intervention qu'on vous propose. Donc, on va juste vous présenter rapidement AirCortage, parce qu'étant une profession réglementée, on a quand même une obligation, surtout si après la présentation part sur les réseaux sociaux. En revanche, juste avant d'attaquer, pour le webinaire, ça se passe au mieux. Donc, merci, super, vous avez tous coupé vos micros. Si vous avez des questions, en revanche, en même temps que la présentation se déroule, je vous propose en haut de votre barre, dans la fenêtre, le deuxième, en général, icône, c'est une petite bulle qui vous permet d'inscrire au fur et à mesure les questions que vous avez. Pourquoi ? Parce que nous avons prévu, en fait, à peu près 30 minutes de présentation et après, 30 minutes d'échange sur la base de votre réalité à vous, de vos problématiques, de vos interrogations. Bon, on ne sait jamais, je pense qu'on n'est pas super nombreux, donc on devrait réussir à gérer. Mais imaginez qu'on est tout d'un coup, tout le monde annule ses vacances et qu'on est plein, plein de questions, qu'on n'arrive pas à y répondre. Sachez qu'on s'engagera à y répondre dans tous les cas, puisqu'on pourra les traiter, vu que vous les aurez posés. Et Thierry nous les fera parvenir si nécessaire. Voilà, je vous propose également, Thierry, que vous soyez le gardien du temps, si vous êtes d'accord. Donc, voilà, pour que nous dire peut-être à 30 minutes. J'avais aussi coupé mon micro. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous verrons dans un premier temps, donc, le BABA de l'assurance drone. On va parler de risque. Quand on parle d'assurance, on couvre un aléa. Un aléa, c'est quoi ? C'est un risque. C'est quelque chose qu'on va prendre ou qu'on ne va pas prendre. Donc, quand on évolue, quand on exploite des drones, le risque, on va les parcourir ensemble et on va faire le parallèle avec ce qui est assurable et ce qui ne l'est pas. Des fois, on prend des risques. On sait qu'on ne sera pas couverts, mais c'est notre choix. C'est notre responsabilité. C'est notre liberté. Ce sont des mots qu'on entend beaucoup, d'ailleurs, en ce moment. Donc, on verra quelques exemples de sinistres. Et ensuite, nous affecterons un temps pour répondre à vos questions, celles qui défileront tout au long du fil de présentation. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, juste rapidement, Aircourtage est un courtier d'assurance. On n'est pas un assureur, on n'est pas Alliance, on n'est pas Mutuel d'Humain, on n'est pas un banquier. On est vraiment un courtier. Vous savez, comme vous trouvez maintenant aujourd'hui, des courtiers en crédit, c'est-à-dire qu'on est véritablement des personnes qui sont des intermédiaires. Notre équipe, elle est originaire de Lyon, dans l'un à côté. On est très précisément implanté à Saint-Vulbas. Et nous sommes plus d'une vingtaine de collaborateurs. Nous avons également une partie de l'équipe qui est basée à Paris, en Angleterre, en Espagne. Et nous avons également créé une société en Suisse parce que la Suisse a un régime un petit peu particulier. Et on doit être basé là-bas pour assurer des risques en Suisse, réglementairement, tout comme nous devons avoir des interlocuteurs directement au Royaume-Uni lorsqu'on travaille en Angleterre. Par contre, de la France, nous pouvons opérer partout en Europe grâce au régime de la libre prestation de services. Nous sommes également, petit schéma, ça permet de parler un petit peu. Vous voyez, en haut, il y a des assureurs. Donc, aujourd'hui, pour tout vous dire, on n'en a pas trois, on en a 42. Et notre travail, c'est de les mettre en concurrence. Donc, on fait des appels d'offres. Après avoir vu avec nos clients, quels sont leurs besoins. Donc, nos clients, aujourd'hui, c'est vous, sur les télépilotes, donc les exploitants de drones civils. Je vais vous expliquer un petit peu comment on est arrivé là. Mais c'est très simple. On est indépendant. On n'a pas d'intérêt à travailler avec AXA plus qu'avec Helvetia, plus qu'avec Mutuelle du Mans. On a cette liberté, tout comme vous, vous avez la liberté aussi d'opérer, de choisir votre matériel, de choisir un certain nombre de choses, puisque, en général, vous exercez à votre compte. On assure, de A à Z, tout ce qui vole et ce qui est susceptible de tomber. Voilà. On croit qu'on doit être le seul courtier en France à faire ça. Donc, nos confrères, il y en a, on a des concurrents, mais en général, ils sont rattachés à une grosse structure. Nous, on est une société familiale, créée il y a 20 ans par Christine, ma sœur, Christine Gervais, pour ceux qui la connaissent, et moi-même. Et la genèse de l'assurance de air courtage, c'est au départ les hélicoptères. Aujourd'hui, il se trouve que, passionné de tout ce qui est nouvelle mobilité, et puis de tout ce qui est de nouvelles formes de transport et de circulation dans les espaces aériens, en 2014, même 2012, on a commencé à s'y intéresser. Et pour tout vous dire, lorsqu'on s'est retourné, on était allé voir les assureurs, on leur dit, est-ce que vous pouvez venir nous accompagner sur cette filière drone ? Eh bien, il n'y avait personne. Les assureurs, c'était trop petit, ils étaient plus intéressés par l'aviation d'affaires, les entreprises qui construisent, qui réparent des ateliers de maintenance, des écoles de pilotage, plutôt que cette filière dont on ne connaissait pas les risques, pour lesquelles les assureurs, en fait, étaient un petit peu inquiets en termes d'engagement. Puis vous savez, un assureur, voilà, il doit mesurer son risque pour mettre un prix, et c'est la raison pour laquelle, depuis 2015, nous avons conçu une offre d'assurance, parce qu'au départ, les assureurs, effectivement, sur une filière naissante comme la vôtre, donc ne montrez pas un grand appétit. Aujourd'hui, Dieu merci, ça a changé et on va pouvoir en parler ensemble. Donc très rapidement, nous sommes, je vous l'ai dit, un intermédiaire. Nous avons un numéro, vous voyez le petit bonhomme là, avec le petit juge qui est là, ça ne rigole pas à l'assurance. Demain, si on dit que vous êtes assuré, ça veut dire qu'une heure après, vous partez en mission, vous êtes assuré. Il y a eu énormément de dérives dans l'assurance, soit des malversations, soit des défauts d'informations et de conseils, des défauts de clarté dans les produits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les personnes qui travaillaient avec nous, les 25 personnes, sont des professionnels. Ils ont suivi des formations comme vous, vous en avez. Ils évoluent dans un environnement qui est très réglementé. Et grâce à cette équipe qui se développe d'année en année, on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir vous accompagner. On gère à peu près un programme de plus de 30 000 pilotes en aviation générale. On assure des risques un petit peu partout. Et surtout, ce numéro Aureas, qui est en bas à gauche du slide, c'est le numéro pour dire qu'aujourd'hui, si vous avez une réclamation, si vous avez besoin d'un médiateur, parce qu'il y a des choses sur le sujet de l'assurance qui ne vous plaisent pas ou que vous ne comprenez pas, eh bien, en fait, il y a toute une organisation qui permet aux consommateurs ou aux professionnels d'aller voir un médiateur. Et nous sommes dûment habilités, en tout cas en France, avec ce numéro Aureas qui est là et qui est censé vous protéger si, par hasard, nous faisions mal notre travail, ce que nous ne pensons pas faire et que nous n'avons aucune intention de faire puisque nous aimons trop notre métier. Je vais me permettre de passer le relais, de passer la main à Benoît qui va nous faire une petite introduction sur l'écosystème et on va rentrer dans le vif du sujet. Et c'est fini AirCourtage. Voilà. Bien, bonjour à tous. Je suis Benoît Lebert. Je suis chargé de développement drone et entreprise au sein du cabinet d'AirCourtage. Donc, je travaille en collaboration avec Caroline sur le domaine spécifique du drone. Alors, c'est donc l'objet de la présentation. C'est déjà de faire une présentation globale par rapport aux différents intervenants dans le milieu du drone. Le milieu du drone est un écosystème qui relève de règles spécifiques. Dans cet écosystème, nous avons différents intervenants. Nous avons des fabricants, nous avons des exploitants, des télépilotes qui pilotent des drones civils pour lesquels ils ont une activité commerciale. Il y a des télépilotes qui le font à titre privé. Nous avons des fédérations, nous avons des centres de formation ou écoles de pilotage. Nous avons des autorités. Alors, parmi les autorités, notamment, par exemple, nous avons la DGAC. Mais voilà. Et dans cet écosystème-là, aujourd'hui, nous souhaitons faire un focus spécifique sur les exploitants et les télépilotes. Étant entendu que, voilà, si demain, il y a une demande pour les fabricants, pour les fédérations, pour les centres de formation, nous serons bien évidemment en mesure de pouvoir également préparer un webinaire sur les sujets. Alors, je vous laisse lire quelques instants le slide. Et en fait, c'est très important parce que c'est un fondamental, c'est le drone est un aéronef. Voilà. C'est un aéronef au même titre qu'un avion de ligne, au même titre qu'un hélicoptère, au même titre qu'un ULM, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce que du coup, derrière, on doit obéir à des règles, des règles qui sont très précises, très pointues, qui sont les règles de l'air. Et quand on évolue dans l'espace aérien, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Donc, pour ça, forcément, en face, il faut des interlocuteurs professionnels dédiés. Et donc, ce sont des assureurs spécialisés en aérien qui seront en mesure de vous assurer par l'intermédiaire de courtier. Donc, comme vous l'a dit Caroline, vous pouvez passer par le courtier qui va vous représenter auprès d'un assureur spécialisé en aérien. Donc, il y a cette solution-là. Et du coup, je vais demander à Caroline de bien vouloir prendre le relais sur le slide. Donc, en effet, nous avons vu que le drone est un aéronef. Donc, par conséquent, on a des assureurs qui sont spécifiques. Les assureurs d'Air France ne sont pas les assureurs aujourd'hui d'un DJI. Pourquoi ? Enfin, de votre maison. Par contre, ce sont les mêmes que ceux qui assurent effectivement des DJI ou des ULM ou des parapentes. Pourquoi ça ? Simplement, c'est qu'en Europe, aujourd'hui, il faut savoir que le chef de toute la navigabilité, de la conception, de la production, de l'entretien, de l'exploitation des produits, des ensembles aéronautiques, qu'ils soient complets ou que ce soient des pièces détachées, est régi par l'Agence européenne en sécurité aérienne. Alors, on a en anglais, c'est l'EASA. En français, c'est la EUSA, pour ceux qui connaissent. Mais tout est sous la compétence de l'Europe, aujourd'hui. Donc, vous connaissez peut-être, vous ne connaissez peut-être pas. Toujours est-il qu'après, chaque pays a son autorité nationale. Donc, là, c'est en Angleterre et en France, c'est la DGAC. La DGAC, ce n'est plus elle qui édicte les règles. En revanche, c'est elle qui a la compétence pour interpréter lorsque la réglementation européenne va être parfois en opposition ou va exprimer certaines zones d'ombre ou carrément, aussi, la DGAC va avoir la responsabilité de contrôler la bonne application des règlements, que ce soit sur les exploitants ou les ateliers ou les transporteurs publics. Bref, toujours est-il la réglementation, j'imagine que vous la connaissez. Mais rappelons ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, l'assureur, vous savez, ce n'est pas lui qui fait la réglementation. Souvent, on a des demandes de dire « moi, j'ai un plan de vol qui n'a pas été déposé, par exemple, en planeur, et on passe la frontière et malheureusement, il y a un accident. » Eh bien, on est en infraction avec les règles de l'air. Pourquoi ? Parce que le plan de vol n'a pas été déposé. Il y a malheureusement eu des catastrophes que vous connaissez il y a deux ans avec des points réglementaires essentiels qui n'ont pas été respectés. Ce n'est pas les assureurs qui vont dire c'est couvert ou pas, c'est les assureurs qui vont regarder et appliquer, vérifier d'abord si la réglementation aérienne est la réglementation applicable aux pilotes, la réglementation applicable aux espaces aériens, la réglementation applicable aux aéronefs, si celles-ci sont bien, si les conditions sont bien remplies au jour du sinistre. Donc, et petite précision, lorsque vous opérez par contre en Espagne, quand vous partez faire des opérations aux États-Unis, en Suisse, eh bien alors, vous vous calez sous les réglementations propres à chaque pays. C'est un petit peu le mode de fonctionnement, j'imagine, que vous faites, mais c'est important de le préciser. Donc, pourquoi ? Parce que c'est juste un environnement qui est très, très, très complexe. Voilà le schéma. Vous faites, vous mettez en vol votre drone, d'accord. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue juridique chaque fois que vous mettez en fonctionnement votre drone ? Eh bien, il n'y a pas que le simple acte de piloter. Nous, on travaille avec la Fédération française du LM depuis 2003. On a eu des sujets, mais à n'en plus finir, et c'est vrai que c'est passionnant que les personnes se rendent compte qu'en fait, que chaque fois qu'on va commencer à opérer, le simple fait déjà de détenir un drone, vous en êtes responsable. De l'exploiter, si vous en exploitez plusieurs, ou même si vous les exploitez, mais ce ne sont pas les vôtres, vous en avez la garde, donc on a du code civil. Lorsque vous intervenez dans un environnement protégé, il y a Natura 2000. Si vous créez une pollution, c'est un petit peu comme en voiture, vous savez qu'on prend sa voiture, tout va bien, on respecte le code de la route. Mais je vous rappelle qu'il y a quand même un truc qui s'appelle le code pénal, on peut avoir des amendes, on peut avoir des problèmes avec l'environnement. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement, on n'est pas là pour détailler tout ça, mais juste que vous compreniez qu'effectivement, dans nous, dans les contrats d'assurance en tant que courtiers spécialisés, on va tout faire parce qu'on connaît le code du transport, parce qu'on s'attache à vos modes opératoires. Aujourd'hui, vous êtes nombreux d'entre vous, vous êtes auto-entrepreneurs. Vous avez aussi des personnes qui exercent en nom propre, qui ont des sociétés, d'autres qui, au contraire, interviennent en tant que sous-traitants, entre guillemets, freelance. On voit bien qu'aujourd'hui, l'avènement de l'auto-entrepreneuriat et de la chaîne de sous-traitance où de nombreuses personnes ne sont plus pas salariées, mais travaillent en auto-entrepreneur, ça bouleverse des choses. Et bien, ça bouleverse des choses pareilles sur les contrats d'assurance. Donc nous, en tant que spécialistes, on va simplement faire en sorte d'essayer de mettre les rustines pour que, dans 90 % des cas, tout se passe bien au jour du sinistre. Les 10 %, ça va être peut-être éventuellement lié à des problèmes d'interprétation. Et c'est aussi pour ça qu'on est là tout le temps, pour vous, avec un maximum d'écoute, parce que demain, le cas que vous allez rencontrer à titre personnel va peut-être concerner 50 ou 100 opérateurs. Donc voilà la raison pour laquelle on est là. Je passe la main à Benoît, qui va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, merci Caroline. Donc désormais, on vous a présenté vraiment le contexte global. Et là, on fait un focus un petit peu plus pointu maintenant sur les risques, les risques qui sont susceptibles d'être couverts et les solutions, les contrats d'assurance appropriés qui permettent de répondre aux attentes et de permettre de couvrir surtout le risque. Alors, dans les risques, en fait, on a deux catégories. Je vous laisse prendre le temps de regarder un petit peu comment nous avons présenté ça. En fait, vous avez à gauche ce que nous, on qualifie de dommages causés aux autres. Et à droite, vous avez les dommages subis. Alors, quand on parle de subis, c'est subis par le drone. Sur les dommages causés, ça relève de l'assurance de responsabilité civile. Alors, juste un petit rappel de ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que dans l'assurance de responsabilité civile, on a bien précisé que dans la mesure où nous sommes sur du risque aérien, c'est une responsabilité civile pour les drones. Pour les dommages subis, les dommages subis par le drone, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, de l'assurance dommages. Alors, on continue le déroulement dans les dommages causés aux tiers. On va parler spécifiquement de risque en fonctionnement et ou en évolution. Alors, j'imagine que c'est une terminologie que vous avez dû voir quand vous avez passé vos diplômes. Les responsabilités liées aux drones en évolution ou en fonctionnement, peu importe, c'est la même chose, c'est la responsabilité à l'égard des autres aéronefs et ou exploitants de l'espace aérien. On l'a bien précisé, on l'a bien vu juste précédemment. Vous évoluez dans un environnement où il y a du monde, où il y a des ULM, où il y a des hélicoptères, etc. Vous avez, vis-à-vis de ces gens-là, une responsabilité. Voilà. Du coup, c'est peut-être possible de revenir... Voilà. Merci, Caroline. Vous avez également une responsabilité à l'égard des tiers. Alors, on parle de tiers au sol en cas de chute du drone ou d'un équipement qui est fixé sur ce drone parce que ça peut occasionner des blessures. Notamment, on va parler de l'exemple des blessures, mais on pourrait également développer un petit peu sur les dommages matériels qu'on pourrait occasionner à des verrières ou à des choses comme ça. On a plein d'exemples sous le coude. L'idée, c'est pas de tous les voir, c'est juste simplement de vous familiariser avec ce qu'on est en train de vous présenter. Il y a également les responsabilités liées à éventuellement un départ de feu occasionné par le drone. Et là, encore une fois, c'est des choses qu'on voit, c'est des choses sur lesquelles on est extrêmement vigilant. Et enfin, les risques liés au matériel embarqué, à la charge utile, au matériel transporté, qui là également, c'est une approche spécifique en termes d'assurance, mais sur lesquelles, voilà, nous, nous avons un savoir-faire. Donc, la solution concernant les dommages causés au tiers, on parle de contrat d'assurance responsabilité civile drone ou responsabilité civile aéronef. Alors, quand on prend un contrat d'assurance de responsabilité civile drone, on peut se retrouver dans différentes configurations. Là, je vous laisse prendre connaissance du schéma et je vais l'expliquer. on peut avoir sur l'image de gauche la situation du télépilote qui a plusieurs drones. Voilà. Il est tout seul et en revanche, il a trois, quatre, là, en l'occurrence, il en a trois, et lui souhaite avoir une assurance de responsabilité civile drone attachée au droniste. On va avoir à l'opposé, et c'est pour ça qu'on a mis vraiment le signe pour distinguer la différence, on a une responsabilité civile drone attachée à l'aéronef. Alors, typiquement, c'est des situations où vous avez plusieurs télépilotes qui vont soit piloter un ou plusieurs drones, mais selon la configuration, les demandes vont varier. Voilà. On peut poursuivre. Alors, les conditions impératives pour tous les contrats RC drone pour les professionnels, et là, je vais laisser Caroline prendre la main. Les conditions impératives, alors ça, pour tout vous dire, ce ne sont pas des... Ce sont des conditions générales de sécurité qui sont applicables dans tous les contrats. Que, quel que soit l'assureur, quel que soit le pays, vous allez toujours retrouver ce genre de conditions. Alors, une condition, c'est quoi ? C'est une condition au jour du sinistre. Si ces éléments ne sont pas remplis, l'assureur ne paye pas. Et la preuve, rapporter la preuve de ces éléments, elle nous appartient à nous en tant que télépilote. Ça n'appartient pas à l'assureur. Autant une exclusion, vous savez, on n'est pas couvert pour certaines pratiques, c'est à l'assureur d'apporter la preuve que vous n'étiez pas dans les clous. Mais les conditions, c'est très important dans un contrat, c'est valable pour tous les contrats d'assurance. C'est des conditions qui doivent être remplies au jour du sinistre sans lesquelles vous n'avez pas et vous risquez surtout d'avoir des litiges au jour du sinistre. Donc, le télépilote doit être titulaire de tous les certificats d'aptitude, d'autorisation valide et nécessaire au vol entreprise. Bien sûr, si vous êtes dans une zone, on va éviter les zones, bien entendu, interdites. on va bien sûr, si on travaille en fait dans certains types de scénarios en fonction de la catégorie de drones qu'on va avoir, il va toujours falloir se poser cette question-là. Est-ce qu'on a les autorisations par rapport à l'endroit où on est, par rapport à la mission qu'on va faire ? L'aéronef, donc la plateforme, l'équipement, la charge utile, doit être apte au vol conformément aux prescriptions techniques. De même chose que, si vous voulez, le MANEX, le fameux, ce qui a remplacé nos activités particulières. Donc, le MANEX, c'est un document qui est clé lorsqu'on est un professionnel et l'aéronef doit être utilisé dans les limites à la fois du contrat d'assurance, obligatoirement, mais surtout dans les limites inscrites au MANEX parce que l'activité que vous allez entreprendre, doit être toujours, toujours très fidèle au MANEX. Ce MANEX, c'est une pièce clé et au niveau des contrats d'assurance, il y a quelques années, on demandait la copie du MANEX, mais c'était un petit peu long, ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est du déclaratif et c'est une pièce qui vous sera demandée au jour du sinistre parce que l'expert qui va intervenir va vérifier si vous étiez dans les limites de ce document avec des conditions qui sont remplies au niveau du contrat d'assurance. Je ne parle pas, bien sûr, du vol qui doit être entrepris conformément aux règles de la circulation aérienne et du fait que lorsque vous allez survoler des pays qui ne sont pas vos pays de provenance, on va dire d'origine, que vous soyez en phase avec la réglementation. Alors, petite précision, on est assuré, vous savez, on a parlé en introduction, il y a des risques, d'accord ? Il y a certains risques, on décide de les prendre ou pas. Moi, si je décide de rouler très vite sur la route parce que j'essaye ma nouvelle voiture, je sais que je peux avoir des amendes. Par contre, si vraiment je tue quelqu'un ou si je crée un dommage à autrui, ça, ça va poser un problème parce que l'assureur va pouvoir potentiellement se retourner contre moi au pénal parce que l'assureur de responsabilité civile ne jouera pas. Alors, il y a un point qu'il faut savoir, c'est que dans tous les contrats d'assurance, la responsabilité civile, comme son nom l'indique, c'est pour remettre la victime dans l'état où elle aurait été si le dommage n'était pas survenu. Donc, quand vous allez exploiter votre drone, si demain, il finit sur la route et qu'il occasionne un accident, c'est toutes des histoires malheureusement qui sont vraies, votre assureur va rembourser les dommages, il va éventuellement prendre en charge les préjudices financiers qui seront liés et puis les préjudices corporels des personnes qui auront été blessées. Par contre, là, c'est assurable. Il y a certaines choses que vous ne pourrez pas assurer. Donc, toutes les amendes, les condamnations pénales, l'assureur ne remboursera pas à votre place. Éventuellement, si vous avez de l'emprisonnement à faire, malheureusement, il n'ira pas en prison non plus à notre place. C'est important de rappeler que ce risque pénal n'est jamais assurable. Voilà. Je repasse la main donc à Benoît après avoir fait ce petit mémo important quand même. Alors, cette fois-ci, nous allons aborder, après avoir vu les dommages causés, nous allons parler des dommages subis. La photo parle d'elle-même. C'est une situation que vous pouvez rencontrer, soit lorsque le drone est à l'arrêt ou soit lorsqu'il est en évolution ou en fonctionnement. Alors, attention aussi à ne pas confondre le risque vol. Et quand on parle du vol, on parle, nous, de soustraction frauduleuse. C'est un dommage que vous pouvez subir. C'est un dommage subi par le drone. Mais c'est vous, en premier lieu, qui subissez le vol. Voilà. Ça, c'est des choses pour lesquelles on peut avoir des contrats d'assurance adaptés. Vous avez le risque en cas de chute, le risque de destruction totale, voire partielle, voire totale. Et effectivement, ça peut avoir un coût, ça peut générer des difficultés parce qu'on a des chantiers, on a des contrats, on a des missions à réaliser. Donc, peut-être, avant de se lancer, se poser les questions si, en fonction de la valeur du drone, en fonction des chantiers que je dois réaliser, est-ce que c'est pertinent ou pas d'assurer mon drone contre la chute. Alors, il y a le risque de perte au sens disparition. C'est le flyaway, c'est le drone qui disparaît. Et là, vous avez beau avoir toute la technologie, les éléments naturels sont trop forts parfois et le coup, voilà, le drone s'en va, on ne retrouve pas, quand bien même il a un transpondeur, mais voilà, il y a un terme technique, mais peu importe, il peut arriver que le drone finisse dans un étang, dans un lac est là effectivement pour le retrouver. Voilà. On peut avoir également après, dans les dommages subis, les dommages liés au risque de manutention, de transport, à l'exposition, du stockage, alors c'est des choses sur lesquelles après on a une approche plus sur mesure, mais voilà, en termes de réponse, en termes de réponse, le contrat d'assurance qui s'appelle, donc pour les dommages subis, encore une fois, je le reprécise bien, c'est ce qu'on appelle un tout risque bris, tout risque casse, tout risque corps. En fait, l'appellation va être un petit peu différente selon qu'on se trouve chez tel ou tel assureur, mais la finalité reste la même. Alors, que se passe-t-il une fois qu'on a ce contrat, une fois qu'il y a un sinistre, eh bien, il y a une indemnisation et une indemnisation qui va se faire en fonction de la valeur vénale, c'est-à-dire, vous avez acheté votre drone, vous avez une facture, et on va vous demander de présenter cette facture, vous avez des équipements, des lidars, des capteurs, etc. Vous avez souhaité prendre le contrat d'assurance, dommage, le sinistre est arrivé, eh bien, à ce moment-là, on va se poser, on va expliquer à l'assureur, voilà, notre exploitant, il a subi un dommage et il a tous les justificatifs et parmi ces justificatifs, voilà, donc c'est pour permettre la bonne indemnisation du drone. Alors, on a parlé des autres qui peuvent subir un dommage quand on va exploiter et puis on a parlé des dommages en fait au matériel. Donc maintenant, on peut quand même se poser la question, même si ce n'est pas votre préoccupation, en général, c'est toujours la dernière roue du carrosse, mais sachez quand même que, et le télépilote, alors qu'est-ce qui se passe ? Si demain, il se prend le drone de son colloïgue, ici, malheureusement, dans le cadre d'une mission, il se blesse, sachez simplement et ça, on va passer vite, mais sachez simplement que l'assurance de responsabilité civile qu'on a vue au début couvre les autres et pas le télépilote. L'assurance dommage couvre le matériel et l'assurance qui va couvrir les dommages corporels. Alors, en cas de décès, bon, c'est compliqué. On peut sachez toutefois que malheureusement, on a des télépilotes aussi qui peuvent partir en mission dans le monde et que malheureusement, le décès en cas d'accident peut arriver quand même. On a aussi malheureusement des cas de frais de recherche et de secours avec des personnes qui peuvent prendre mal, qui ont besoin d'une assistance. Sachez simplement qu'il y a deux solutions. Donc, lorsque vous avez, vous allez commencer vos travailleurs à titre personnel, à la limite, vous connaissez votre prévoyance. Vous savez si vous êtes à la Sécurité sociale ou RSI, vous savez combien vous êtes amené à percevoir. Mais vérifiez bien parce que de temps en temps, on voit passer des exclusions sur l'activité professionnelle de pilote ou de télépilote. Donc, faites attention simplement et sachez que ce risque, en tout cas, c'est un risque qui ne pose pas de problème et qu'il est tout à fait assurable. Vous pouvez demander des assurances individuelles à l'accident à votre assurateur. Alors, par contre, compte tenu de vos activités en forte évolution, je vais dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, les domaines d'application du drone sont multiples. Je sais que quand on regarde les différents applicatifs, on a fait un petit travail de synthèse. On n'était pas loin de 250 types d'applications différentes. Sachez que les mises en cause ne viennent pas forcément de l'exploitation du drone en tant que telle, c'est-à-dire pas forcément des opérations de mise en route, d'évolution, voilà, le check du périmètre. On est toujours dans son vol. On a eu pareil en hélico. Moi, pour tout vous dire, il y a 20 ans, on a commencé à assurer des hélicoptères parce qu'il y avait des besoins. Donc, du coup, c'était une manière de facturer, de se faire plaisir. Mais par contre, on a très eu rapidement des problèmes plus à nature administratives, des erreurs d'appréciation, de conseils qui n'appliquaient pas forcément l'accident du drone. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de plateformes web. Il y a des problèmes de data, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, intervenir pour faire de la cartographie. On va voir son client. Le client, en allant le visiter, malheureusement, vous courez avec votre téléphone, vous renversez quelqu'un, vous avez besoin d'une assurance. Ce n'est pas l'assurance cercée du drôle. Demain, vous avez travaillé, votre client vous a confié des plans, vous a confié des data que vous avez mis dans vos systèmes. Vous travaillez, vous faites vos photos et puis en rentrant, vous faites l'analyse. Ah, mince, vous ne voyez pas qu'il y a une crique sur du matériel qui a été porté à l'analyse. Ah, mince. Le client vous en tient à rigueur parce que lui, il comptait quand même sur votre expertise pour relever les défauts lors de la mission. Donc, les erreurs d'appréciation, la faute vraiment professionnelle, liée pas forcément à la mise en opération du drone mais à tout ce qui va avant, tout ce qui va après. Dès lors qu'on facture une prestation, ça veut dire qu'en général, on remplit un contrat. Quand on a signé un contrat, on a des obligations. Donc, lisez bien vos contrats, dans vos contrats. Quand vous signez avec une boîte de prod, qui est-ce qui est responsable ? Qui est l'assureur qui paye ? Est-ce le vôtre ou est-ce celui de votre donneur d'ordre ? Est-ce que votre assureur ou celui de votre donneur d'ordre peut se retourner contre vous ? Je pense que les conditions générales de vente, là, jouent vraiment un rôle important et chacun a une situation particulière qu'il faut quand même bien analyser et on appelle ça l'assurance responsabilité civile professionnelle. Voilà, il y a d'autres contrats. Après, ça, c'est le travail de votre courtier ou de votre agent. il est là pour évaluer votre besoin et après, en fonction de votre risque, il ira chercher l'assurance cyber, l'assurance de protection juridique, voire l'assurance RC dirigeant. Vous avez tous vu, j'imagine, voilà, les vols en essaim pour le 14 juillet en France, en Espagne ou ailleurs. Sachez juste que quand vous, en termes de conseil, il y a un autre risque qui est quand même important, c'est que dès lors que vous organisez un événement, en général, vous voyez ça avec la préfecture, c'est susceptible d'attirer du public, c'est susceptible, vous avez besoin de déployer quelques mesures de sécurité, si malheureusement des personnes prennent mal ou un accident arrive, vous avez besoin de vous coordonner avec les SDIS, voilà, ça concerne peut-être pas la majorité d'entre vous, mais si un jour ça vous arrive, sachez qu'il y a un programme d'assurance spécifique pour couvrir vos erreurs dans la direction des vols quand vous commencez à être en opération avec différents types d'aéronefs et qu'il y a un défaut aux obligations de sécurité, on appelle ça un contrat d'assurance de responsabilité civile organisateur de manifestations aériennes. Allez Benoît, je te laisse passer, on a parlé des risques, maintenant on va parler vraiment des exemples de sinistres. Merci Caroline, alors voilà, quelques instants juste pour que tout le monde comprenne, je pense que la photo parle d'elle-même, là dans l'exemple qu'on étudie ce soir, c'est le drone qui blesse une personne, c'est du dommage causé, ça relève de la responsabilité civile du drone ou de la responsabilité civile aéronef. Dans le deuxième exemple, pareil, je vous laisse prendre connaissance de l'image quelques instants, on voit ici un drone déjà d'une taille assez importante qui survole des panneaux photovoltaïques, le drone peut tomber sur le panneau photovoltaïque, vous savez que derrière, après, c'est du matériel extrêmement sensible, ça peut provoquer un début d'incendie, si c'est le drone qui est à l'origine de l'incendie, dans sa chute, ça relève de l'assurance responsabilité civile aéronef. Alors, que se passe-t-il lorsque survient un sinistre ? J'ai envie de dire qu'en fait, ce n'est pas extrêmement compliqué dans la mesure où des sinistres, je pense qu'on en a tous eu à un moment donné dans notre vie, que ce soit pour la maison, que ce soit pour la voiture, quand il s'agit du drone, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de documents, et Caroline en avait parlé, il va y avoir des justificatifs à produire. Mais il va y avoir également des choses qui, j'imagine, vous savez, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des interventions des forces de l'ordre, il peut y avoir des procès-verbaux qui vont analyser en détail ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes partis en mission, à quel endroit, à quelle heure, quel jour, qui était votre donneur d'ordre. Et en fait, voilà, tout ça est décomposé dans un procès-verbal. Alors, pour les dossiers, pour les sinistres qui sont un petit peu plus atypiques, on peut avoir des organismes comme le BEA, et c'est des choses qu'on a déjà vues, on a quelques dossiers en tête où le BEA arrive et mène son enquête. Voilà. Donc, du coup, ça permet derrière d'avoir, pour l'assureur, qui connaît le sinistre, parce que vous l'avez déclaré, vous l'avez déclaré au courtier, le courtier en informe l'assureur, et l'assureur, il va faire quoi ? Avant de prendre sa décision et de vous dire « je vous garantis les dommages causés, je vous garantis les dommages subis », il va prendre le temps de regarder tout ce qui aura été retranscrit dans le procès verbal et s'agissant d'une pièce officielle, il s'appuiera pour se positionner en disant « en fonction de ce que j'ai vu dans le procès verbal, j'ai vu que l'exploitant respectait ou ne respectait pas la réglementation, j'ai vu que l'exploitant n'avait pas été très vigilant, l'exploitant avait fait, était parti en mission avec un drone qu'il n'avait pas déclaré, etc. » Voilà, donc c'est ça, c'est cette base-là, cette base réglementaire, cette base de documentation officielle qui va permettre à l'assureur de dire « je paye, in fine, je paye le sinistre ». Ou pas. Ou pas. Du coup, alors, sur les questions les plus fréquentes, on a, nous, à notre niveau, on a, voilà, je vais laisser la parole à Caroline. Comme tu veux, oui, c'est vrai qu'on a souvent cette question de dire à partir de quel moment, alors, premièrement, on a les obligations d'assurance, mais je crois que maintenant, tout le monde, en tout cas, là, on a, entre guillemets, une audience de professionnels, mais c'est vrai que, peut-être juste rappeler qu'il n'y a pas de statut de pilote professionnel, en fait, en drone, c'est pareil en ULM. on est des professions un petit peu qui sont, voilà, on utilise un outil, on utilise un drone pour tirer des revenus d'une activité professionnelle. Donc, souvent, les personnes nous disent, oui, mais moi, en fait, je me suis mis à mon compte, mais pour l'instant, je ne fais que des vols d'entraînement, je veux dire, je n'ai pas de clients. Donc, ce qui est vraiment important, c'est bien comprendre que, soit vous exploitez à titre privé, moi, j'ai mes drones à la maison, mes enfants, tout le monde s'en sert, c'est une assurance à titre privé. Par contre, je suis géomètre, je suis agent immobilier, je commence à être exploitant donc de drones, je suis en condition professionnelle. Donc, j'ai besoin d'une assurance responsabilité civile pour mes drones et cette assurance-là va me couvrir, quand je travaille, ce que j'appelle pour moi, pour propre compte, pour aller faire mes procès verbaux, pour aller faire mes diagnostics, pour aller faire mes prises de vue, tout comme du moment où je vais commencer à facturer à un tiers. Donc, je vais aller travailler, proposer ma prestation à des sociétés immobilières, à des sociétés de production, à différents acteurs. Dans les deux cas, dès lors que vous commencez à exercer à titre professionnel, donc, il s'agira bien d'une assurance responsabilité civile drone que vous souscrirez avec un statut de professionnel et non pas à titre privé. Benoît, je te laisse peut-être répondre à notre deuxième cas de questions les plus fréquentes, entre guillemets, c'est les sous. C'est les sous. Alors là, on rentre dans une partie qui est très, très délicate, mais en même temps, elle est incontournable. Qu'est-ce qui va expliquer qu'il y ait des différences de prix entre différents contrats d'assurance ? J'ai envie de dire, c'est un peu la même chose que quand vous allez acheter une voiture. Vous allez, je n'ai pas de passion pour telle ou telle marque, mais en fonction de tel modèle chez tel constructeur ou tel autre, c'est à peu près les mêmes types de véhicules, mais certains vont avoir des options incluses d'office. D'autres, c'est avec un coût supplémentaire. Certains vont avoir une petite motorisation. L'autre, elle va être un tout petit peu en décalé, en motorisation. Il va y avoir, voilà. Dans l'assurance, le raisonnement est le même. C'est-à-dire qu'on va acheter une garantie et dans cette garantie, on va avoir des différences. En responsabilité civile, on peut s'assurer jusqu'à en minimum un million d'euros de dégâts et il y a des entreprises qui nous disent, moi, un million d'euros de dégâts, si je cause des dégâts, je vais faire bien plus qu'un million d'euros. Moi, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de deux, j'ai besoin de cinq, j'ai besoin de dix. Alors forcément, tout est fonction un petit peu du risque, de la nature du risque, de la nature de l'activité, du drone et c'est tout ça en fait qui va expliquer qu'on peut avoir des différences de prix. Donc, après, sur ces fondements-là, par rapport aux différents assureurs, vous avez certains qui vont considérer qu'à partir du moment où vous volez autour de monuments historiques ou de sites classés, pour l'assureur, ça constitue une aggravation de risque. Et je crois que, en illustrant, même si ce n'est pas un sinistre de drone, l'incendie de Notre-Dame permet de comprendre que quand il y a un sinistre de cette nature-là et ça peut arriver avec un drone, quand le sinistre survient et que ça brûle, vous vous rendez compte que ça brûle très vite et ça fait une facture qui est très très lourde à l'arrivée. Donc, d'où l'intérêt d'être très très vigilant sur la déclaration du risque qu'on fait en amont. Après, évidemment, vous pouvez avoir aussi des variantes qui vont intégrer le coût de l'assurance CAS, l'assurance prix. Soit vous prenez l'option, soit vous ne la prenez pas. Et c'est vrai que d'aller comparer un contrat à un autre, ça nécessite une expertise, ça nécessite de prendre du temps et ce n'est pas juste un prix. Je n'achète pas un prix, j'achète un contrat d'assurance dans lequel il y a des options. Certains en ont plus que d'autres parce qu'ils l'ont souhaité. D'autres veulent juste le strict minimum. Il y a de l'assurance low cost. Ça peut convenir, soit. Également, dans la prise en compte des tarifs par les assureurs, vous avez le type d'opération. Selon le risque que vous prenez par rapport à la classe du drone, selon le nombre de télépilotes, c'est quelque chose qu'on a vu juste avant, selon la zone géographique d'exploitation, si vous intervenez sur des zones où il y a des sites sensibles. Forcément, ça constitue aux yeux de l'assureur encore une fois une aggravation avant de vous rendre sur des sites où vous vous sentez. Après, c'est vraiment de la gestion de ce qu'on appelle un bon père de famille, mais c'est du bon sens. C'est de se dire « Waouh, là, je vais survoler la cathédrale de Reims parce qu'on m'a demandé de faire de la prise de vue. Est-ce que mon contrat d'assurance est suffisamment adapté ? » Peut-être juste se poser la question avant d'y aller. Voilà. Évidemment, les assureurs aiment bien savoir à qui ils ont affaire et ils regardent quoi. Ils regardent si vous avez déjà eu des sinistres. Alors, il y a des gens qui, malheureusement, qui prennent beaucoup de risques, qui ont beaucoup de sinistres par la faute de quoi ? Par la faute de pas de chance, par la faute de manœuvres de pilotage qui ne sont pas encore suffisamment maîtrisées. Mais les choses quand même ont tendance à s'améliorer parce qu'aujourd'hui, il y a une professionnalisation de l'activité et ce qui fait qu'on est quand même relativement confiant de se dire qu'il y aura des sinistres, évidemment. On ne peut pas en empêcher, mais progressivement, il y en aura, mais de moins en moins dans la mesure où vous êtes de plus en plus professionnel. Voilà. Peut-être aussi faire une précision sur les zones géographiques et vos clients. On a parlé tout à l'heure de conditions, de contrats que vous pouvez signer avec vos clients. la meilleure chose pour se protéger, je veux dire, même si c'est au pire, vous ne les lisez pas, vous nous les envoyez, on regardera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment regarder la clause. Il y en a une qui s'appelle responsabilité, assurance. Ça peut être la même, ça peut être inclus dans les… Et il peut ne pas en avoir. Alors, s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'en gros, tout le monde s'assure pour ses propres actions et on est responsable de nos faits et gestes, de nos actes et de notre matériel. Mais vous voyez, s'il n'y a rien de précisé, si le drone ne vous appartient pas en fonction de qui est l'exploitant, le Manex, qui est-ce qui a déposé le Manex, il y a toute une quantité de sujets comme ça où on va s'apercevoir que dans les différences de prix, souvent, il va y avoir des abandons de recours, c'est-à-dire où on a un contrat d'assurance qui fonctionnera à la fois pour le client et à la fois pour le télépilote, ce qui permet d'avoir, on va dire, un travail plus harmonieux ensemble. Ce qui va coûter plus cher aussi, nous, quand on a commencé en 2014, les garanties ont commencé à 500 000, pour certains, un million, mais très vite, on nous a demandé cinq. Quand on travaille pour ADP, après, vous avez parfois des clients qui vous demandent plus en production. On va devoir, nous, notre travail, mais ça, c'est notre travail, on va aller chercher des autres assureurs. On peut avoir un assureur qui va nous prendre deux millions et puis l'autre, il va nous dire, attendez, moi, je ne veux pas vous prendre les trois restants, donc on va aller chercher de la co-assurance. C'est un petit peu notre travail d'architecte à nous, mais sachez que du coup, le prix n'est pas le même. Quand on achète un million, quand on achète cinq millions, ce n'est pas le même montant. Quand on a du vol en intérieur ou pas, nous, les produits d'assurance ont beaucoup évolué en l'espace de sept ans. Sachez qu'on est en pleine refonte, ne serait-ce que comme pour s'adapter à la réglementation européenne, parce qu'on a encore ce frottement entre les deux réglementations, mais sachez qu'il y a toujours une explication au niveau du prix quand on compare. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est juste de faire une petite prise de conscience, Benoît, mais je pense qu'on n'est pas là pour donner des leçons, mais c'est juste pour un retour d'expérience parce que vraiment, c'est les REX, vous connaissez ce que c'est dans l'aéronautique, mais le nombre de fois où on a des litiges en fait, très franchement. On gère, l'année dernière, on a géré moins de 300 sinistres, enfin 300 sinistres, on en gère beaucoup plus d'habitude. 95% des dossiers qui ne sont pas bons entre guillemets, qui sont instruits où il y a des litiges, c'est vraiment des problèmes à la déclaration du risque. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas assez posé sur le contrat, on n'a pas assez lu. Il vaut mieux qu'on pose bien des questions au départ et après, au jour du litige, ça ne porte pas mal à l'ordre d'en parler, je précise, eh bien le dossier s'instruit facilement. Allez, je te laisse, Benoît, je parle trop. Non, mais c'est exactement ça. On peut prendre des risques, mais après, voilà, il faut les assumer. Nous, on a voulu faire passer deux messages et je pense que c'est des messages qui sont très clairs en langage télé-pilote ou en langage exploitant. Pour nous, c'est de dire faire voler un drone sans assurance, c'est équivalent à réaliser un vol de drone en mode ATTI. Voilà, je pense que pour tout le monde, le message est très clair. On peut, on peut, mais après, on sait à quoi s'attendre. Et surtout, alors là, c'est encore un autre message fort qu'on voulait passer et ça, c'est aussi en parallèle avec grâce à Thierry, parce que, voilà, on voulait vous faire prendre conscience que, voilà, quand vous faites voler votre drone, vous vous exposez pénalement à des poursuites et à des recours sur vos biens propres si d'aventure le sinistre est important. Alors, on ne veut pas faire peur, on veut juste faire prendre conscience qu'il y a des risques et à un moment donné, il faut peut-être juste se poser et se dire, voilà, est-ce que je prends ces risques et si je veux les prendre, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je veux voir un courtier ? Et si vous voulez voir un courtier, eh bien, voilà, nous sommes là pour répondre aux questions. Alors, vous avez posé des questions par tchat, donc, je me permets de lire la question pour tout le monde. Le risque vol comprend-il l'interception de la liaison pilote drone et la prise de contrôle par un tiers ? Entre parenthèses, il a été démontré que ce cas est possible. Alors, on a déjà eu le cas, effectivement, donc, alors, on a une, dans la garantie d'hommage que Benoît a présenté tout à l'heure, vous vous souvenez, on a parlé de la garantie d'hommage et on a parlé de la responsabilité civile. On n'est pas rentré dans le détail des causes qui peuvent créer le dommage à un autre ou la destruction du matériel. Mais c'est vrai que tout ce qui est prise, entre guillemets, alors, on a deux cas, on a la prise illicite de contrôle, on a des personnes qui s'amusent à intercepter les drones et à vous, voilà, il faut savoir que vous, vous êtes là à ce moment-là une victime et dans tous les cas, quand bien même vous êtes une victime, l'assurance, responsabilité civile va couvrir les dégâts que le drone va être amené à causer parce qu'on a une garantie obligatoire. Alors, je ne rentre pas dans la technique mais je vous donne juste, c'est qu'on a une obligation depuis 2005 de couvrir en RC aérienne tous les risques de guerre. Alors, ce n'est pas la guerre forcément, c'est tout ce qui est malveillance, prise illicite de contrôle, piratage aérien. Donc, dans l'assurance de responsabilité civile drone, automatiquement, quelqu'un qui va détourner, qui va vous dévier de votre trajectoire, après par contre, à vous de voir si vous voulez mener des mesures à son encontre, mais vous serez assuré pour les dégâts que du coup, le drone ou la charge, je ne sais pas si on perd du matériel, des équipements, si ça blesse quelqu'un ou si ça endommage les tiers au sol. Voilà, donc, le risque vol, vous avez vu le mot vol, on en rigole souvent, mais le mot vol, c'est vrai que c'est les risques en évolution et cette partie-là est tout à fait couverte par tous les contrats du marché, je pense, parce que c'est une obligation, donc, si on vous dit le contraire, c'est qu'il y a un problème. Après, deuxième question, proposez-vous des options pour des prestations hors Europe ? Donc, entre parenthèses, Afrique. Alors, nous vous assurons aujourd'hui, effectivement, dès lors que vous êtes résident, exploitant en France, on peut vous accompagner dans le monde entier. Donc, simplement, on va faire, comme vous, vous faites le SORA, nous, vous faites de l'analyse de risque aussi, donc on va vous demander quel type de mission vous faites, à qui appartient le matériel, quel est l'environnement, on va vous demander quelques informations, mais oui, tout à fait. Alors, en responsabilité civile, on n'a pas fait un pricing, mais sachez que la responsabilité civile, c'est une assurance qui n'est pas chère aujourd'hui. De manière générale, par rapport à d'autres missions aériennes, l'assurance responsabilité civile n'est pas très chère, finalement, et on arrive à trouver des situations, des assureurs dans le monde entier. De temps en temps, on fait appel à nos confrères, parce que sachez qu'il y a des pays qui ont des obligations d'assurance locale. Donc, par exemple, quand on travaille et qu'un jour, vous montez, je ne sais pas moi, une filiale, une succursale dans un pays où il y a besoin d'avoir une représentation locale, là, on vous orientera vers des assureurs locaux. Mais en RC, ça va aller. Par contre, pour repérer en Afrique, pour tout vous dire, c'est plus compliqué de trouver de la garantie. Dommage, ça coûte plus cher, donc, c'est plus compliqué. Mais en responsabilité civile, qui est l'assurance obligatoire, oui, tout à fait. Troisième question, je te laisse peut-être répondre, Benoît. couvrez-vous les pilotes open pour des opérations commerciales quand bien même ils ne possèdent pas de qualification professionnelle. Je pense que je vais reformuler la question. Oui, je peux peut-être intervenir sur celle-là, si tu veux. Oui, Thierry, avec plaisir. Voilà. Alors déjà, on va commencer, pour un parti assurant, je vais renvoyer après l'ascenseur, mais pour la partie déjà open, puisque bon, il existe aujourd'hui deux catégories ouvertes et spécifiques, donc, en tant que, comment dire, la catégorie certifiée n'est pas actuelle, mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'existe pas de catégorie professionnelle, que ce soit en catégorie ouverte ou en catégorie spécifique, voire en certifiée, la catégorie professionnelle n'existe pas. C'est l'EASA aujourd'hui, au travers, assurant les conseils de Jarru, ça a établi différentes catégories en fonction du risque. Donc, qu'on soit pro ou qu'on ne soit pas pro, ça n'a rien à voir pour la catégorie. Après, pour l'assurance, on va s'assurer, effectivement, en fonction de son activité, elle est professionnelle ou elle est non professionnelle. Et juste, pour revenir sur le sujet de tout à l'heure dont on parlait, le télépilote professionnel n'existe pas, ni réglementairement parlant, ni n'est reconnu au niveau du RNCP. Il n'y a aucune catégorie de télépilote professionnel, ce qui explique en partie ce que disait tout à l'heure Caroline, que certaines indemnités ne sont exclues, puisque comme on n'est pas des télépilotes professionnels, on ne peut pas être dédommagé au titre de l'activité professionnelle de télépilote. On peut l'être sur d'autres activités, on est architecte, on est géomètre, on est photographe, mais au titre de télépilote professionnel, si on se présente comme tel, ça ne fonctionne pas. D'accord ? Donc voilà pourquoi. Maintenant, je renvoie la balle à Benoît pour terminer sur la partie assurance pure, mais voilà, sur la catégorie, on ne peut pas considérer pro ou pas pro sur cette catégorie. Voilà, et du coup, ça me permet de rebondir en fait sur la présentation qu'on avait fait juste un peu plus haut, où on avait le triangle avec un usage privé et un usage pro. Soit on est dans l'un, soit on est dans l'autre. Et selon la situation dans laquelle on se trouve, on va avoir le contrat d'assurance qui va bien. Voilà, tout simplement. Juste pour reprendre la réponse effectivement qui a été faite, donc pour savoir si les pilotes qui prennent la peine ou le temps de passer des titres officiels, alors il s'agit encore une fois pas de titres officiels, mais de certificats d'aptitude comme on a dans des tas d'autres activités. Et ces certificats d'aptitude sont une obligation dès lors que l'on veut exercer dans la catégorie spécifique, dans la catégorie ouverte, il n'y a pas d'obligation de certificat d'aptitude. Il y a une obligation pour certaines classes de drones, notamment au-delà du C0, c'est-à-dire le C1, C2, C3 et pour certaines dispositions dans le C4. Donc il y a l'obligation effectivement pour la catégorie ouverte de passer une formation, une formation qui se fait en ligne aujourd'hui, à l'inverse d'une catégorie spécifique où le risque est plus élevé. Et là, la formation est obligatoire au titre de la loi formation du 18 mai 2018 qui permet effectivement d'obtenir un certificat d'aptitude théorique, un ex 1, et une attestation de pratique au vol en annexe 2. Mais en aucun cas, ce sont des obligations si on ne veut pas travailler professionnellement, commercialement, si on veut travailler dans la catégorie dite ouverte. Il faut faire très attention dans les mots, la sémantique des mots a son importance en droit et il est évident que là-dessus, beaucoup de confusions sont faites entre la catégorie ouverte et la catégorie spécifique et les parallèles sont faits bien malheureusement souvent sur l'ancienne réglementation française qui voyait ce que l'on appelait l'activité particulière et non pas l'activité professionnelle par rapport au loisir qui, elle, était existante effectivement dans l'ancienne réglementation française puisqu'il y avait trois catégories, la catégorie loisir, la catégorie activité expérimentale et tout ce qui n'était ni de l'expérimentation ni du loisir rentrait dans l'activité particulière qui n'a jamais été une activité professionnelle. Il faut le rappeler qu'il faut vraiment bien travailler sur le sujet. Donc on pouvait avoir des gens qui, dans le loisir, pouvaient être en activité particulière tout simplement parce qu'ils faisaient de la captation d'images aériennes et qu'ils la distribuent commercialement ou qu'ils la distribuent à titre gracieux. Le seul fait de distribuer une image aérienne était une activité particulière, pas une activité commerciale. Et donc la confusion activité particulière ou activité professionnelle vient de là et c'est un vrai drame aujourd'hui pour l'activité puisqu'il faut bien comprendre que l'activité vue par les hasards, c'est le risque du drone, le risque lié par le drone et non pas le risque lié par le télépilote. Alors juste pour répondre effectivement à la question qui a précisé la Flaigmenta, c'était juste pour savoir, je lis pour tout le monde, si les pilotes qui prennent la peine et le temps de passer des titres officiels et du temps donc en formation obligatoire sont considérés plus sûrs que les Open. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, donner le retour d'expérience que nous on a avec l'ULM au départ, par exemple, il n'y avait pas cette spécificité de l'expérience et des prérogatives quelque part, enfin la sécurité que vous allez acquérir par vos formations avec le CATT et toute la formation continue que vous allez faire. Aujourd'hui, au niveau des drones, c'est un petit peu comme dans l'ULM il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que vous êtes moins risqué alors que dans l'absolu, vous êtes mieux formé. Mais demain, je pense que peut-être quand vous serez encore plus nombreux et que le marché sera un petit peu plus mûr, c'est vraiment une piste qui pourra être explorée. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? C'est parce qu'en RC, les montants ne sont pas très élevés en primes d'assurance. Quand on va assurer des jets ou des hélicoptères ou là, par contre, on va avoir des impacts très importants sur les primes d'assurance, pour vous dire, même quelqu'un qui n'aurait pas, même au-delà de la réglementation, quelqu'un qui aurait les titres, ce qu'on appelle les titres aéronautiques, donc les certificats, les brevets, les licences, il ne lui suffit pas de les avoir. En plus, on lui demande de voler X heures par an, on lui demande de repasser, de renouveler des qualifications et même maintenant, on lui demande de ne plus être trop vieux parce qu'au-delà d'un certain âge, on ne veut plus qu'il vole si en plus, il n'a pas volé de manière disant, de manière continue. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on a cette chance, entre guillemets, pour le moment, que, en gros, vous avez, soit vous êtes en usage privé, soit vous êtes en usage professionnel, il n'y a pas cette granularité de prime fonction de vos certificats professionnels que vous avez passés. C'est dommage parce qu'effectivement, en privé, mais quand on parle de prime de 20 ou 30 euros, je vais dire, j'exagère, mais c'est ridicule pour un assureur qui, en plus, est le même qui assure les Airbus et qui assure Honeywell ou Daher. Et ces assureurs-là, pour eux, c'est trop petit. On est encore en dessous du radar pour aller dans cette granularité-là. Donc, pour l'instant, vivons heureux, vivons cachés, j'allais dire. Mais bon, pas trop quand même. Je regardais, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, il n'y a pas d'autres questions à priori sur le chat, mais pour revenir en fait sur des sujets d'assurance et de primes d'assurance, effectivement, notamment sur les montants à couvert, 1 million, 2 millions, etc. On a bien rappelé tout à l'heure qu'effectivement, ces montants-là étaient sur le risque des contrats que vous achetiez auprès de compagnies et qui étaient ensuite reversés en cas de sinistre si jamais il y avait lieu. Mais bien faire comprendre aussi aux télépilotes, et ça, j'insiste souvent dans les conférences, bien faire comprendre aux télépilotes et aux exploitants que le risque, quand il est là, il peut très vite monter et qu'on peut avoir une assurance, par exemple, de couverture à 1 million et puis d'un coup, on a une mission, pourquoi pas ? On ne s'y attendait pas. Elle va se situer, par exemple, sur une cathédrale. On a vu ce que ça a donné, effectivement, à la cathédrale de Notre-Dame. et on part sans avoir averti son assureur avec son petit million à la base. Et là, le risque, il est encore plus grand. Pourquoi ? Parce que l'assureur fera son boulot. S'il sait bien, il payera 1 million, mais il ne payera pas les 10 autres millions qui vont manquer à l'appel. Et cela, après, ça va devenir difficile. Et c'est pour ça qu'il faut mieux avertir avant une mission que l'on pourrait considérer comme plus délicate que celle que l'on a l'habitude de traiter. Il faut mieux avertir son assureur, au moins on est tranquille. Tout à fait. Donc, écoutez, je crois qu'on a traité. En tout cas, vous n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Benoît, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, simplement dire qu'aujourd'hui, par rapport justement aux 8 ans, 9 ans d'expérience que nous avons maintenant dans le domaine de l'assurance du drone, nous sommes en train d'adapter en fait le contrat en fonction des évolutions que nous constatons. Et c'est vrai que du coup, on va mettre en place un produit d'assurance qui va couvrir, on va dire, quasiment tous les cas possibles. Après, ça sera simplifié au maximum avec une souscription en ligne qui va pouvoir se faire. Une simplification et on travaille sur ça. Et du coup, je vais laisser Caroline poursuivre avec le slide suivant. Alors, peut-être, avant de, peut-être juste de rappeler en tout cas qu'effectivement, nous, l'objectif de cette présentation, c'était vraiment d'échanger sur les B.A.B.A. pour l'assurance des drones. Chaque situation est particulière et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin de nous contacter, soit par e-mail, soit par téléphone. Sachez aussi qu'on a une assistance en ligne qui peut vous permettre de trouver, entre guillemets, vos réponses tout seul. Mais surtout, le plus important, en tout cas, n'hésitez pas, je ne sais pas si vous serez au salon à Bordeaux. Alors, donc, Benoît est en charge, effectivement, des questions d'assurance et notre chargé de développement de drones. On est à une vingtaine de personnes. Donc, peut-être, voilà, il y aura Benoît, mais il y aura aussi d'autres personnes. Et n'hésitez pas à venir nous rencontrer, soit à Lyon. Donc, nos bureaux, effectivement, sont à côté de Lyon. Et s'il y a des sujets, parce que le problème de l'assurance, c'est que là, bon, bref, déjà, vous avez peut-être mal à la tête, vous avez déjà pris deux litra, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment important d'avoir toutes vos questions parce que la manière dont vous posez les questions, un, deux, les problèmes que vous identifiez, il y en a beaucoup qui ne s'en préoccupent pas. Et nous, notre objectif, c'est quand même de protéger les gens. On est quand même là pour faire en sorte qu'au jour du sinistre, on gère beaucoup, on travaille beaucoup, je parle beaucoup d'ULM, mais c'est très important quand même de savoir qu'en ULM, nous, ça fait, oulala, je ne sais même pas compter combien d'années que nous travaillons avec cette fédération-là. C'est le principe de liberté, de responsabilité. On a du loisir, on a du pro, mais pas à travers des licences et des brevets, mais par l'exercice que les pilotes en font et des activités qui sont développées avec beaucoup d'innovation par ces passionnés parce que je pense qu'on est quand même tous passionnés et derrière, il y a tellement de choses qui se passent que nous, on va faire évoluer aujourd'hui. L'offre d'assurance d'aujourd'hui n'est pas la même de celle qui existait il y a deux ans, notamment avec, vous savez, les quatre flottes. Donc, nous, on regarde toujours le risque maximum possible. Si vous êtes qu'un télépilote avec quatre drones, je sais qu'on ne va pas l'opérer les quatre en même temps. Donc, on va essayer d'en tenir compte quand on va négocier avec les assureurs. Si par contre, on a sur 50 drones, on en a dix qui volent en même temps mais qu'il n'y a que dix télépilotes, ça va s'apprécier. Cette analyse de risque en tout cas, avec l'évolution que vous en faites de votre métier, de votre passion, nous, on adaptera et on essaiera de faire au mieux dans le souci de rentabilité économique parce que c'est vrai qu'aussi, les assureurs aujourd'hui recherchent la rentabilité et puis, ça ne tombe pas très bien parce que le modèle économique fait qu'aujourd'hui, il faut quand même tout ce qu'on soit prudent sur les dépenses et les frais d'exploitation. Voilà. Caroline, il y a encore une dernière question qui a été posée par Safidron. Faites-vous des compléments ponctuels pour des prestations spécifiques ? Donc, comme on a parlé effectivement qu'on pouvait avoir une mission exceptionnelle, est-ce qu'à ce moment-là avec son assureur, on ne peut juste discuter que pour cette mission-là ? On ne va pas reprendre un contrat pour qu'elle est complète ? Clairement, nous, on vous conseille tout le jour, par exemple, si 80% de votre activité, c'est toujours le même type de limite de garantie, de SORA, vous êtes toujours à peu près dans la même catégorie de risque, partez là-dessus. Par contre, si vous savez qu'un jour, vous allez faire une intervention pour les Jeux Olympiques, pour ADP, pour un gros site industriel, simplement, prévenez-nous trois, quatre jours à l'avance et on fera une extension temporaire. Mais c'est vraiment pour augmenter des limites de garantie, on peut le faire pour des prestations spécifiques. Si vous êtes simplement sur des analyses et des missions de risque qui sont à peu près similaires, je vous conseille par contre de partir à l'année sans extension. Pourquoi ? Parce que le jour où vous allez avoir la mission en urgence, vous allez oublier l'assurance et malheureusement, ça peut avoir des conséquences. Tout à fait. C'est vraiment la bonne démarche à avoir, c'est de calculer son risque moyen annuel de manière à avoir un contrat qui est adapté et ensuite, effectivement, sur du spécifique, on est tous des fois confrontés à une mission spécifique. Avertir son assureur, ça ne veut pas dire pour autant que la mission parce que souvent, on peut avoir des opportunités de mission mais elles ne sont pas actionnées. Mais au moins qu'on ait averti l'assureur, on lui dise sur cette mission-là, je vais avoir ça. Si elle est actionnée, combien ça me coûte en plus ? Ça permet aussi de le rajouter au devis parce que derrière, quand on va faire le devis il faut savoir aussi quels risques on couvre et les limites que l'on va avoir dans la couverture. Bien, écoutez, pour ceci, moi, je n'ai plus de questions sur le tchat. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Pour ce qui est de la, comment dire, l'UNEPAT sera aussi à vos côtés au niveau de l'UAV Show à Bordeaux puisque nous aussi, on aura un stand sur place en tant qu'association professionnelle. On y sera donc les trois jours et il y aura aussi une conférence qui sera faite par l'UNEPAT et donc, à partir de là, si jamais vous avez des questions à poser à nouveau que ce soit à Benoît ou à Caroline, soit vous les contactez effectivement directement par rapport aux différents liens qu'ils vous ont donnés, soit vous me les remontez au niveau de l'UNEPAT ou éventuellement de l'AFPDC ou de l'AFDAG si vous êtes adhérents de ces autres associations. ça ne posera pas de problème. Ce qui nous intéresse aussi c'est d'avoir un feedback sur le sujet parce que le but du jeu c'est de faire améliorer aussi la filière drone et d'aller vers une évolution et si on est tous dans la même mouvance forcément, les primes pourront diminuer parce que c'est aussi ce qui intéresse malheureusement la majorité des exploitants en micro-entreprise parce que c'est pour ça et que d'avoir des primes qui leur paraissent un peu on ne va pas dire exagérées mais en dehors de toute proportionnalité pour eux ça peut les amener aussi à reconsidérer certaines positions et certaines questions. Donc voilà, on y travaille le but du jeu c'est que tout le monde s'y retrouve les assureurs d'un côté les télépilotes de l'autre les exploitants aussi. Et puis je me permets juste de rajouter on a mis un petit lien dans les questions là si vous avez vraiment trois minutes c'est simplement pour nous dire juste comment vous avez trouvé la présentation et surtout ce qui d'après vous peut être amélioré et ce qui peut manquer donc n'hésitez pas et voilà. Bon, à tout cas, à tous et merci. Un grand merci Caroline un grand merci Benoît et on sera fort de vous remonter les informations. Parfait. À votre disposition. Voilà, merci à tous d'avoir suivi donc ce sera en replay effectivement on vous l'enverra il sera sur les canaux de diffusion habituel des trois associations et donc Caroline et Benoît on prendra un peu de temps parce que comme vous savez je suis sur la route on prendra un peu de temps pour en rediscuter et débriefer un peu de tout ceci pour qu'on puisse voir s'il y a encore d'autres choses et s'il y a d'autres questions encore hors de route de vous les poser. Merci. Merci à vous deux merci pour cette excellente présentation. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.